Raymonde de Laroche, sa vie, son époque. De 1890 à 1914, la France est unifiée autour d'un projet politique commun, même si les inégalités sociales se creusent. Ces années sont décrites comme un âge d'or, une belle époque. Cette période de croissance économique est dopée par de nombreuses innovations technologiques. Une belle époque qui correspondrait à une apogée culturelle et artistique inédite depuis le siècle des Lumières. Alors, l'heure est à l'euphorie, le niveau de vie est en hausse et l'économie tourne à plein régime. Certes, la composante sociale, qui profite le plus des progrès sans conteste la bourgeoisie des milieux d'affaires et les représentants privilégiés de l'État, principalement à Paris. C'est l'exploitation des mines de charbon, principales sources d'énergie, des grandes assieries, du chemin de fer. Un remarquable progrès de l'économie depuis la mer des fêtes de 1871. La France s'engage résolument dans la modernité, avec Paris comme capitale incontournable du progrès et de la vie culturelle. Les inventions techniques modifient progressivement la vie des Français et les perfectionnements de la photographie. Elle donne naissance à un nouveau genre d'illustration et le cinéma qui se développe grâce aux travaux des frères Lumières. Il devient un art très attractif. Les moyens de transport et de locomotion fleurissent. Outre le chemin de fer, le vélocipède, qui était une attraction réservée aux plus riches, est révisé au profit d'un deux-roues plus pratique et démocratique. La bicyclette voit le jour et des compétitions s'organisent autour de la petite reine. Les recherches multiples touchant au développement des moteurs permettent l'invention de la motocyclette. L'automobile fait son apparition. Enfin, l'aviation connaît ses premiers succès. C'est dans cet environnement que Charles-François de Roche épouse Christine Calidon-Gaillard, le 5 février 1881 à Paris, dans le 4e arrondissement. De cette union naquie, le 9 septembre 1881, une première fille, Jeanne Victorine, et le 22 août 1882, Elisa Léontine. Charles-François de Roche fondera en 1888 la maison Charles de Roche, qui deviendra une importante maison en maroquinerie. L'entreprise familiale est spécialisée dans la fabrication de sacs, portefeuilles, porte-cartes, étuis pour appareils photographiques. Elle répond aux commandes spéciales d'une clientèle fortunée. Il travaillera en étroite collaboration avec les plus grands photographes parisiens. L'entreprise de Roche sera aussi fournisseur du bazar de l'hôtel de ville, rue de Rivoli. Une réussite qui va propulser la famille de Roche dans le confort. La manufacture s'installe au numéro 61, rue de Temple, aujourd'hui où se trouve l'hôtel de Saint-Aignan. Magnifique musée sur l'art et l'histoire du judaïsme. En 1887, s'élève du sol la construction de la tour Eiffel. Le projet est très controversé au sujet de cette odieuse colonne de tôles boulonnées. Elle sera construite en vue de l'exposition universelle de Paris qui se déroulera du 5 mai au 31 octobre 1889. C'est la période des grands travaux à Paris et de la construction du métro parisien. C'est aussi celle d'une catastrophe. L'incendie du bazar de la Charité, le 4 mai 1897, a fait plus de 125 victimes. Un événement qui marque profondément la famille de Roche. De fille, l'aînée Jeanne est une élève brillante, studieuse et sérieuse. Trop sérieuse pour sa sœur Elisa. Très vite, Jeanne s'impliquera dans la manufacture de son père et deviendra une femme d'affaires remarquable. Avec son futur époux, Jules Hittier, ils assureront brillamment la succession de la maison Charles de Roche et Jeanne sera un personnage essentiel dans l'évolution de la maison Hittier qui deviendra la plus importante maison de maroquinerie et gainerie photographique. Jeanne est toujours élégante et très distinguée. Une passion pour la mode et les belles toilettes qu'elle partagera avec sa sœur Elisa. Elisa, elle, est une bonne élève. Mais il faut bien l'avouer, indisciplinée et indépendante. Toujours en mouvement, rieuse, à plaisanter, son caractère agacera souvent Jeanne qui est très attachée à sa petite sœur. Très tôt, Elisa se passionne pour le sport. À l'âge de 10 ans, son père lui offrit un poney. Elle se consacrera à l'équitation avec passion et pratiquera aussi plusieurs sports comme le tennis, le rolling, la bicyclette. À 18 ans, elle épouse Louis-Léopold Tadome qui a 27 ans. On connaît peu de choses de ce personnage à part des informations tirées de sa fiche militaire matricule numéro 152. Louis-Léopold Tadome avait été condamné le 10 novembre 1893 par la cour d'assises de la Seine à deux ans de prison pour vol qualifié. Ensuite, affecté à un bataillon d'infanterie légère d'Afrique en récession de ses antécédents judiciaires, il fut condamné le 29 septembre 1897 par le conseil de guerre de la division d'occupation de Tunisie à la peine de un an de prison pour cause de refus d'obéissance. son certificat de bonne conduite lui a été refusé. Le mariage d'Elisa et de Louis Tadome n'est pas bien accueilli par la famille de Roche et Jeanne est absente au mariage de sa soeur. De par son métier, Charles-François de Roche devient un fournisseur très demandé chez les grands photographes parisiens. Il fréquente Dubroni, Paul Boyer, Eugène Pirou, Albert Vaugon, Roger Zazrak. Assurément, les relations du père ont une influence sur ses filles. Elisa Léotine est une très jolie jeune femme passionnée de mode, élégante et photogénique. Elle se fera remarquer par ses grands photographes. Elle posera pour la maison l'entérique et le couturier Christopher Dericol. Elle apparaîtra dans les magazines. Les modes et le Figaro mode revues sont très appréciées par l'aristocratie de l'époque. Toutes les grandes actrices apparaissent dans ces revues, dont Mademoiselle Mistinguette qui deviendra une amie. Cette proximité entre le monde de la mode et celui du théâtre influencera la jeune Elisa qui finira par intégrer les théâtres comme le théâtre Sarah Bernard, le théâtre des Maturins, le théâtre Réjeanne, puis le théâtre des Nouveautés. En 1900, dans les premières cartes postales du photographe Paul Boyer, apparaîtront le visage d'Elisa. On découvre son premier pseudonyme « De la Roche ». Le 11 août 1901, Elisa donne naissance à une fille qu'elle prénomme Raymond de Marguerite Charlotte. Active, elle se passionne pour les sports mécaniques et en 1902, elle pilote une motocyclette des frères Werner qui n'hésitent pas à la représenter sur leurs affiches. Michel et Eugène Werner sont en fait des émigrés russes. Ils créent en 1893 l'entreprise Werner Frères & Compagnie, dont les premières activités concernent diverses inventions allant de la machine à écrire, au phonographe et même au cinéma à ses débuts. En 1897, ils déposent un brevet d'invention d'une bicyclette motorisée qu'ils appellent motocyclette. La motocyclette, lancée à grand refor de publicité, sera construite à Levallois. Vendue à plus de 4000 exemplaires de 1898 à 1901, l'utilisation n'était pourtant pas sans problème. avec l'allumage par tube incandescent et le carburateur à évaporation, la moto prenait feu à la première chute, l'asperger d'huile sans pilote et incendier sa barbe. Le nouveau modèle 1898 fut alors muni d'un allumage à piles et rupteurs. Les succès s'accumulent. Cette version remporta le concours de l'exposition internationale de 1900. C'était la meilleure moto de son temps. Elisa se passionne pour les sports mécaniques comme nous le confirme l'interview accordée au journal Loto du mardi 26 octobre 1909. Comme je suis la première femme qui a piloté un aéroplane, je fus la première qui monta à motocyclette, un modèle des frères Werner. Après la moto vint l'auto bien vite. La voiturette que j'avais d'abord acquise augmenta rapidement en puissance jusqu'à devenir une grosse 60 chevaux. C'est en 1902, à l'âge de 20 ans, que Elisa obtint son permis de conduire. Cette même année, un malheur va frapper Elisa, sa petite fille Raymond Marguerite Charlotte décède à l'âge de 7 mois et demi. En deuil, elle adoptera le prénom de sa fille et prendra un nouveau pseudonyme Raymond de la roche à la mémoire de sa petite fille disparue. Elle est aussi à nouveau enceinte. Femme de caractère, elle bouleverse les codes et se fait prendre en photo alors qu'elle porte son fils André qui naîtra le 1er janvier 1903. En 1903, elle s'intéresse au théâtre. Elle débutera une carrière auprès de Jean Wals, célèbre comédien et acteur français. Femme élégante, charmante, elle embrasse en même temps une carrière de mannequinat. Elle apparaît dans les divers magazines et journaux. De sa carrière d'actrice, elle jouera auprès de Sarah Bernard comme dans la pièce La sorcière, un drap en cinq actes de Victorien Sardou. Sarah Bernard est considérée comme un monstre sacré. Cette comédienne française est très réputée et une grande tragédienne. Elle se produit à Londres, à Copenhague, aux Etats-Unis et en Russie. Elle n'hésite pas à interpréter des rôles d'hommes. Partout, elle rencontre le succès et l'enthousiasme du public. Elle est surnommée la voie d'or, la divine, la scandaleuse. Elisa, devenue Raymond, va une fois de plus modifier son pseudonyme en séparant de la roche dite Raymond de la roche et ainsi créer une fausse particule. Elle ajoutera plus tard le faux titre de Baronne, un pseudonyme que l'on découvre dans les revues Les Modes du mois de novembre 1905. Elle y est de toutes les grandes manifestations mécaniques. Le 16 décembre 1905, au Casino de Paris est organisée l'Auto-Redoute. C'est une grande fête pour célébrer le monde sportif. Dans le jury, on note la présence de Raymond de la Roche et de lire dans les médias. Pour la deuxième année consécutive est organisée l'Auto-Redoute, une grande fête sportive et mondaine, véritable redoute de l'automobile et des sports, organisée par l'Auto avec le concours de la presse qui se déroulera le samedi 16 décembre à minuit au Casino de Paris, avenue de Clichy. Les étoiles parisiennes les mieux en vue, les artistes les plus charmants de nos théâtres composent le jury féminin présité par Madame Renée Dumini de la Comédie Française et avec la participation de Raymond de la Roche, Blanche Toutain, Alice Bonheur, Mariette Sully. Au programme, les sirènes-ballets inédits de Madame Cochelle, Gymkana, concours d'élégance, le tango dansé par les artistes du Palais Royal, fantaisie automobile et sportive, grand match de Fujitsu entre le nain défunt et François le Farinier, séance de lutte et de boxe féminine, bataille de serpentins. En 1906, c'est à Tourcoing, le 11 juin, qu'a lieu une représentation théâtrale au cursal de l'exposition avec Raymond de la Roche du Théâtre des Maturins et Marfal Dervalli de la Scala lors d'un concours international de véhicules industriels. A partir de cette année, Raymond de la Roche va s'intéresser aux expériences des pionniers de la conquête de l'air comme ceux d'Ernest Archinkon, des frères voisins, de Blériot, de Farman. Le 13 septembre 1906, elle est à Bagatelle au premier rang. Elle assiste aux premiers essais de Santos Dumont. Ses essais vont lui déplancher une nouvelle passion. De 1906 à 1907, elle va gérer une double vie entre le théâtre et l'aviation. Mais elle abandonnera finalement le théâtre et les séances photos fin 1907. Elle se consacrera entièrement à sa nouvelle passion, l'aviation. Sur le terrain d'ici les Moulinots, le 13 janvier 1908, Henri Fermat réalise un exploit considérable. la première boucle aérienne d'un kilomètre. C'est l'euphorie, car c'est de cette performance que date la conquête définitive de l'air. Couvrir un kilomètre en circuit fermé, l'appareil devant virer autour d'un fagnon placé à 500 mètres du départ et revenir à son point de départ qu'il devait survoler. Henri Farman démontrait la possibilité de contrôler les évolutions d'un plus lourd que l'air. Raymond Delaroche est ébloui. Elle ne peut plus rester simple spectatrice. Le virus de l'aviation était inévitable. Elle fréquentera le terrain d'ici les Moulinots, pourrait admirer les expériences des pionniers de la conquête de l'air et elle finira par tisser des relations et des amitiés dans ce monde d'aviateurs. Âgée de 27 ans, Raymond est déterminé. Elle veut voler. Au diable les avertissements et les remontrances de son entourage. Elle choisira le biplan voisin pour ses grandes qualités de maniabilité, de stabilité et de facilité à piloter. Elle était déjà en contact avec les frères voisins, comment témoigne la peinture du peintre François Allot, l'atelier voisin du 34 quai du Point du Jour. On y voit Raymond Delaroche en conversation avec des personnalités de l'aviation. Dévorée par cette passion, son mariage n'y survivra pas. Elle divorcera de Louis-Léopold Adhomme le 28 juin 1909. Une année qui sera déterminante pour Raymond Delaroche. Elle rejoindra l'école voisin au camp de Chalon à Mourmelon sous l'aile bienveillante de l'ingénieur aviateur Édouard Château qui lui prodiguera ses premières leçons. Elle fera son premier vol seule à bord d'un biplon voisin sur une distance de 300 mètres sous la vigilance de son professeur. En octobre de la même année, c'est à Biancourt chez les frères voisins où, profitant du mauvais temps qui a interrompu les expériences, Madame Delaroche est venue jeter un coup d'œil à la construction du biplon qui lui était réservé. Le journaliste de Loto écrit « Nous avons le bonheur de rencontrer la première femme à oiseau. Madame Delaroche, qui après avoir pratiqué à peu près tous les sports, vient de faire au camp de Chalon ses premières expériences d'aéroplane. Elle compte pour nos lecteurs ses brillants débuts. Voici un extrait. Au camp de Chalon, M. Château, l'ingénieur chargé de former les nouveaux pilotes, trouva en moi une élève docile qui écouta attentivement ses instructions pleines d'expériences et ses conseils éclairés. Je partis et du premier coup, j'eus le bonheur de me décoller sur 300 mètres. J'avais volé. J'ai fait mieux le lendemain et M. Château prétend que mes progrès seront rapides. J'en accepte l'augure. D'ailleurs, comme j'ai l'intention de poursuivre activement mes essais, je verrai bien si l'élève sera réalisé les expériences du maître. À Mourmelon, au camp de Chalon, Mme de Laroche poursuit ses expériences chez voisins. L'aviateur Hubert Latam a mis au point l'appareil de pilotage à deux places de la société Antoinette. Il va former ses élèves. Mme de Laroche sera un deux. 1910. Raymond prend livraison de son biplan voisin. Elle fait un beau vol de sept minutes. mais elle a été arrêtée par la nuit et n'a pas pu concrérir pour le brevet de pilote. Elle tentera le lendemain. En cas de succès, elle sera la première à obtenir le diplôme avec le nouveau règlement mis en vigueur le 1er janvier 1910 qui comporte des difficultés supplémentaires. Elle s'entraîne pour l'obtention de son brevet de pilote et dans l'après-midi du 4 janvier 1910 sur le terrain de bouille, elle prend son vol vers 3 heures par un vent faible. Elle fait un premier tour de piste volant à 4 mètres de hauteur dans des conditions parfaites. Lorsqu'au deuxième tour, ayant pris un virage trop haut large n'ayant pu monter trop haut, elle est allée s'échouer dans les peupliers qui bordent la route. L'appareil est tombé brusquement à terre. Edgy, évanouie, est aussitôt transportée à l'hôtel de l'Europe à Mourmelon. Son accident est beaucoup moins grave qu'on ne le craignait. Elle compte alors partir le 20 courants pour la semaine d'aviation du Caire à Héliopolis. Elle est confirmée sur la liste des concourants, mais son engagement n'est qu'au fissure. car elle n'est pas titulaire du brevet de pilote. Le 20 janvier, à peine remise de son accident de bouée, elle embarque à bord du paquebot équateur de la compagnie des messageries maritimes avec les aviateurs Hubert Latam, Balsam, le comte de Lambert à destination de l'Egypte pour une traversée de sept jours. C'est pendant le meeting d'Héliopolis que l'Aéroclub de France validera l'obtention du brevet de pilote à la baronne de la Roche. Au Caire, le 10 février 1910, c'est la cinquième journée du meeting d'Héliopolis. Sont présents le Khédive, Isette Pacha, grand vizir de l'Empire ottomane, l'Orgoste, le consul général de Grande-Bretagne et plusieurs personnalités officielles. Devant une foule enthousiaste, la baronne de la Roche, qui se brisa l'épaule dans une chute à Mourmelon et qui fut engagée au Caire par l'Office d'Aviation, vient de faire preuve de qualité d'énergie exceptionnelle en passant avec succès les épreuves du brevet de pilote de l'Aéroclub de France. Prix baron en pain pour Madame de la Roche, 1000 francs. Obtenir le brevet pilote en plein meeting et Terre d'Afrique sera sa meilleure recommandation pour les prochains concours. Elle ouvrira ainsi la voie à d'autres aviatrices. De retour en France, le 17 avril au matin, le docteur Thomas fait visiter le terrain d'aviation à Tours à Madame de la Roche, à Charles Voisin, ainsi ainsi qu'à Monsieur Pic Paris, sénateur et maire de Tours et ses adjoints. Elle va venir très prochainement se fixer à Tours et faire prendre possession de son gare pour son fidèle biplan. Le meeting de Tours est fixé du 30 avril au 5 mai 1910. Le meeting fut presque tous les jours contrarié par le mauvais temps. De plus, son appareil est endommagé au sol par l'aviateur René Métro qui lui brise l'aile gauche. Vite réparée et pendant la dernière journée, seule, Madame de la Roche ira voler malgré le mauvais temps alors que le public commençait à se retirer. On la voit toute gracieuse et joyeuse monter sur son appareil. Elle part, passe en vol devant les chronomètreurs, vire, revient vers le public qui atterrit. Elle remportera la somme de 1000 francs. Du 8 mai au 15 mai 1910, c'est le meeting d'aviation de Saint-Pétersbourg. Première journée, les cinq concurrents Vinciers, Christiane, Spopoff, Edmond et Moran sont déjà sur le terrain. Raymond de la Roche arrivera le lendemain à Saint-Pétersbourg. Le 11 mai, le montage du bip en voisin est terminé. Le 14, elle casse son stabilisateur. Et le 15, c'est la dernière journée du meeting. mais c'est le 16 mai que le tsar Nicolas II viendra visiter les aviateurs pour les féliciter. Ce jour, Christians et Moran feront une série de vols officieux. dans l'après-midi, c'est au tour de Raymond. Elle fait un vol splendide devant le tsar. À 100 mètres de hauteur, elle coupe le moteur de son biplan pour atterrir en vol plané. Elle est présentée au star Nicolas II et les grands-ducs. Elle recevra un présent et l'honneur de porter à la poitrine le ruban à Ninsky. Elle est décorée de l'ordre impérial de Sainte-Anne. Poursuivant sa tournée, elle est début juin Budapest, fin juin Rouen. À chacun de son atterrissage, la foule lui fait une formidable ovation. Toutefois, lors de la deuxième grande semaine d'aviation de la Champagne en juillet à Reims, la chance n'est pas de son côté alors qu'on lui pronistiquait une glorieuse victoire pour le prix des dames. À la fin du deuxième tour, Raymond Delaroche s'éloignait du cinquième pylône pour éviter les remous des autres appareils quand soudain, le biplan tomba droit au sol et son avion s'écrasa. En dépit de 18 fractures, le 7 octobre 1910, elle quitte la clinique du docteur Roussel pour rejoindre son domicile habillé en cours, la villa Moresque. Cette villa qui, pour la parenthèse, pourrait se prévaloir le titre de belle disparue car détruite face au développement industriel de Louis Renaud qui installait ses usines le long de la Seine. Cette habitation bourgeoise d'architecture Moresque était représentative de l'engouement européen pour l'Orient. Art dit Mamluk qui connut son âge d'or entre 1860 et 1910 dans les arts décoratifs et l'architecture. Elle était la maison à la mode prisée par une riche clientèle. Il s'en suit pour la baronne une longue convalescence. Malgré les avertissements de sa famille, elle confirme son grand désir de continuer à piloter. Elle est faite officier de l'instruction publique car la Légion d'honneur n'était pas décernée aux aviatrices à l'époque. Après tous les succès que Raymond de la Roche connut, la terrible chute à Reims qui faillit lui coûter la vie, la cloi, les membres brisés, cinq mois au lit. Prise par la nostalgie de l'aviation, sans aviser personne, fuyant toutes les remontrances de ses amis et de sa famille, elle ira se réfugier à Mourmelon. Elle s'est entendue avec le constructeur Sommer et a continué à voler, comme elle volait jadis, avec une audace et une maîtrise dignes des meilleurs pilotes masculins. Elle est nommée officier d'académie le 20 mai 1911. C'est la première femme aviatrice décorée de cette distinction par M. Theodor Steyn, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Dans son édition du 27 septembre 1911, le journal Accessior annonce un nouveau concours dont le sujet suit le suivant. « Quelle est l'aviatrice qui gagnera la coupe féminin en France au 31 décembre 1911 minuit ? » C'est la plus longue distance dans un vol sans escale. « Quel sera le nombre de kilomètres parcourus par elle ? » Le journal Accessior publiera successivement 20 bons numérotés portant le portrait et le nom d'un aviateur ou d'une aviatrice. Raymond Delaroche portera le numéro 2. Mais c'est la Belge Hélène Dutrieux qui sera la gagnante du concours. Hélène Dutrieux, une autre femme qui n'est autre que l'égérie de la maison Farman. Elle est la représentante et la pilote d'essai qui propulsa les avions Farman aux quatre coins du monde comme nous l'ont rapporté les frères qu'attend l'enouvelle, mécaniciens chez Farman qui ont accompagné Hélène Dutrieux dans ses tournées. Raymond Delaroche se rapproche de Farman. Elle est souvent présente sur les terrains de Marmelon. Henri Farman la prend souvent comme passagère. Toutefois, la baronne reste très proche de Voisin. C'est d'ailleurs ensemble sous la conduite de Charles Voisin qu'elle embarquera avec les célèbres aviateurs Garros, Barillet, Audemars pour y exhibitionner. Raymond considère que le règlement de la coupe Fumina doit être modifié. Elle ne trouve pas normal que le prix cantonne des femmes sur les aérodromes. Pour elle, tourner autour d'un terrain est monotone et dangereux. Elle souhaite un prix qui contraint l'aviatrice à savoir utiliser une boussole, une carte, à s'élever à différentes hauteurs pour éviter les obstacles. Que Fumina en 1912 organise pour nous une épreuve de ville en ville ? Nous prouverons au public que nous pouvons faire aussi bien que les hommes, dit-elle. Le 26 septembre 1912 est une journée noire. Charles Voisin en compagnie de Raymond de Laroche est au volant de son automobile. Il se dirigeait vers Mâcon quand sur la commune de Sorcelles-en-Beaujolais, au lieu d'Ile-Alime, il trouvait la route barrée par une auto. Charles Voisin crut avoir l'espace libre pour passer, mais son coup de volant trop brusque projeta la voiture dans le fossé. Charles est tué sur le coup. Raymond a été projeté hors de la voiture. Elle s'en tirera avec quelques contusions. Concours de circonstances ? Charles Voisin avait depuis quelques mois abandonné sa collaboration avec son frère Gabriel pour manager les aviateurs Garros aux deux marées barriées. Raymond aura beaucoup de mal à se consoler de la perte de son amie. Elle termine l'année chez le constructeur projet Sommaire où elle va s'entraîner sur son terrain à Mormelon. Elle ne boude pas ses plaisirs et s'offre et s'offre une Hispanie Suisa pendant la 13e salon de l'automobile. C'est au 93 avenue de Malakoff dans les salles d'exposition de Barra et compagnie qu'achèveront de se traiter les affaires en cours. A cette adresse se sont déjà trouvées réunies nombre de personnalités telles que les célèbres aviateurs Garros, Weyman, Simon et des membres de la haute aristocratie qui tous se sont rendus acquéreurs de la marque à la mode. Durant l'année 1913, c'est à Toussus-le-Noble chez Farman que Raymond de Laroche vint s'entraîner. Elle rencontrera Chalvial qu'elle épousera le 20 février 1915 à Meudon. Un mariage qui sera très vite dissous. Elle divorcera le 16 juillet 1917. Le 9 août 1913, elle arrive à Granville avec Jacques Lecoyal. Elle profite de cette belle journée pour faire quelques vols. Le dimanche 10 août 1913, elle se distingue par de magnifiques évolutions de son hydroplane Henri Farmanium. Malgré un vent violent, elle prend la direction des îles-chaussées et revient à Mérir sous les applaudissements des spectateurs. La coupe féminale obsède. Elle travaille dur avec son Farman 80 chevaux, évolue et vole durant plusieurs heures. Elle approfondit cette technique de pilotage. Le 25 novembre 1913, au camp de Châlons, elle remportera la coupe féminale de distance et de durée. Elle vient de voler 323 kilomètres en 4 heures. Toutefois, elle se pose déçue car elle pouvait voler encore plus longtemps mais la jauge a un dysfonctionnement et par mesure de sécurité, elle se pose et vérifie sur le réservoir. Elle pouvait encore voler pour 2 heures mais c'est trop tard, ce sera pour une prochaine fois. La grande guerre éclate. Elle veut y participer. On lui refuse. Son appareil a même été réquisitionné. Le 17 octobre 1914, elle écrit au secrétaire d'Etat à la guerre. Elle veut prendre place dans une escadrille mais reçoit une fin de renom-recevoir. Elle insiste. Chaque fois la même réponse. Plus possible de voler. Reims est sous les bombardements. Elle côte le domicile de Givial pour rejoindre son domicile parisien. Raymond de Laroche n'est pas du genre à rester inactive. Elle sera sur le terrain de tous une heure. Le 17 1915, quand le lieutenant Varnford fait une chute mortelle. Le lieutenant Varnford était un aviateur britannique et officier du Royal Naval Air Service qui a reçu la croix de Victoria pour avoir bombardé un zipline pendant la Première Guerre mondiale. Le 17 juin 1915, Varnford avait reçu la légion d'honneur du commandant en chef de l'armée française, le général Joffre. Joffre. La guerre terminée, elle peut revoler. Le 21 avril 1919, elle reprend l'entraînement sur un caudron G3 à Issy-les-Moulineaux. Les essais sont concluants. Elle n'a pas perdu la main. Le 6 juin 1919, sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux, pilantant un biplomb caudron G3, elle décolle à 8h38 en présence de M. Zora, commissaire de l'Aérocorp de France et revient se poser après un vol d'une durée de 1h49 30 secondes. Le paragraphe enregistreur indique 3900 m. A son atterrissage, elle déclare « J'ai volé jusqu'à Chartres et à ce moment le ciel est devenu couvert. A la descente, j'ai facilement retrouvé ma route grâce à la voie ferrée et au paysage que je connais très bien des environs de Paris. » Le 12 juin 1919, sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux, sous le contrôle du lieutenant de Loubignac, commissaire de l'Aéroclub de France, et l'adjudant chané du sergent Jalakier, elle décolle à 19h08 minutes 45 secondes. L'audacieuse aviatrice monte à plus de 4000 m. Mais la brume lui fait renoncer et doit atterrir vers 21h15 à la nuit tombante à Gastine dans un champ de trèfles. L'atterrissage est parfait. Le barographe enregistreur indique 4800 mètres. Sa performance bat de plus de 200 mètres, le record que revendiquait l'américaine Ruth Lau. Elle devient la femme la plus haute du monde. Le 28 juin 1919, elle annonce au journal Auto son intention d'obtenir le record féminin de la durée de vol prévue la deuxième quinzaine de juillet. Avec Jeanne Herveux, elles expriment leur mécontentement dans un interview paru dans le journal Loto. La raison de leur colère est que l'aéroclub de France ne reconnaît pas officiellement les records féminins. On peut lire dans le journal que Mlle Herveux est indignée pour notre héroïne. L'aéroclub a eu connaissance de ma tentative. Il m'a délégué un commissaire contrôleur. Il m'a même fourmis un barographe. Après mon record, je lui ai envoyé mes instruments à la vérification et trois semaines plus tard, une lettre m'apprend qu'on ne peut homologuer ma performance puisque je n'ai pas battu le record de Casal. J'ai donc travaillé en pure perte et je vous autorise à dire que je n'en suis pas contente du tout. Si c'est comme cela qu'on encourage les aviatrices en France, nous ne sommes déjà même pas une demi-douzaine, bientôt nous ne serons plus du tout. Des commentaires du journal Auto on peut lire reconnaissant que nos gracieux sportwomen n'ont pas tort et qu'il serait souhaitable que les pouvoirs sportifs accordent à leur performance la consécration de l'homologation qui leur serait un précieux encouragement. au moment où les esprits se tournent vers l'aviation commerciale, ils seraient à droit de ne pas indisposer celles qui lui font la meilleure des publicités. Au prochain congrès aéronautique, la question doit être posée. comme pour 1913, il faut s'entraîner si on veut des résultats. Elle veut de nouveau gagner la coupe féminin. Le 15 juillet 1919, elle rejoint le Crotoy et a rendez-vous avec son destin. Elle vole sur un appareil Coudron G3 type spécial équipé d'un moteur Aune 80 chevaux. Le 18 juillet 1919, elle accompagne Barrault et soudain, c'est le drame brutal. Le pilote entame un looping à trop basse altitude. L'avion s'écrase sur le sable de la baie de Somme. Pas de rescapé. La baronne Raymond Delaroche est inhumée le 23 juillet 1919 et repose au cimetière du Père Lachaise. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage